Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour apprendre, il faut activer les neurones liés à chacun des apprentissages visés. Mais en plus de ces réseaux de neurones spécifiques à certaines tâches, il faut aussi activer des régions plus générales, des régions qui apportent un soutien à l'apprentissage, un soutien à l'apprentissage dans différentes disciplines et pour différents contenus d'apprentissage. Cette étude-là qui a été publiée dans la revue Science met en évidence certaines des régions clés de l'apprentissage. Dans cette étude, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant. Ils ont demandé à des gens d'écouter et d'apprendre du contenu présenté sous forme verbale dans un appareil d'imagerie cérébrale. Et là, on a essayé de voir ce qui caractérisait l'activité cérébrale lors de la présentation de contenus qui ont été retenus plus tard, donc qui ont été mémorisés, en opposition à du contenu qui a été oublié. Autrement dit, qu'est-ce qui caractérise l'activité cérébrale efficace pour apprendre et pour encoder l'information? Il y a différentes régions cérébrales qui étaient mobilisées, mais deux régions importantes dans l'apprentissage étaient notamment activées. La première région, c'est une région qu'on appelle le cortex préfrontal ventrolatéral. Cette région a un ensemble de connexions un peu partout dans le cerveau et peut exercer un certain contrôle et un certain soutien à l'activation de réseaux de neurones qui sont spécifiques à certaines tâches. Donc, lorsqu'on encode de l'information, lorsqu'on traite de l'information, lorsqu'on essaie d'apprendre, s'il y a cette région qui s'active et en plus une autre région, une région qu'on appelle l'hippocampe, qui se situe à l'intérieur du cerveau, donc c'est ce qui est représenté ici. Donc, à l'intérieur du cerveau, il y a deux structures de chaque côté, donc dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit, l'hippocampe, bien connu pour son rôle dans l'apprentissage. Et l'hippocampe, comme le cortex préfrontal ventrolatéral, a plusieurs connexions dans différentes zones du cerveau et peut donc offrir un soutien en début d'apprentissage, notamment à l'activation des neurones. Donc, lorsqu'il y a cette activation dans ces deux régions importantes de l'apprentissage, c'est bon signe. Donc, la question qui se pose, c'est comment peut-on faire pour favoriser l'activation de ces deux régions importantes dans l'apprentissage? Qu'est-ce qu'on peut faire pour activer davantage son hippocampe et le cortex préfrontal ventrolatéral, qui, comme je le mentionnais, sont des régions clés de l'apprentissage? On a vu dans la dernière vidéo le principe de récupération mémoire. On a vu que lorsqu'on fait ce travail de rappel et de récupération mémoire, les neurones liés aux apprentissages visés se réactivent et conséquemment, il y a un renforcement des connexions neuronales. C'est une première raison, je vous dirais, de mettre en application ce principe de récupération. Mais il y a une deuxième raison. Et cette deuxième raison touche justement à l'activation de régions importantes dans l'apprentissage. Une recherche le démontre bien, on a essayé de vérifier les effets de deux stratégies d'apprentissage. Première stratégie, on va étudier et réétudier un contenu d'apprentissage. Deuxième stratégie, on va étudier dans un premier temps un contenu d'apprentissage et ensuite, on va faire un travail de récupération mémoire. Donc, on va nous poser des questions, on va essayer de se souvenir des contenus. Donc, plutôt que de réétudier de façon relativement passive, on va plutôt faire ce travail actif de récupération mémoire. Et dans l'étude, on a voulu vérifier qu'observe-t-on comme différence d'activité cérébrale dans un cas par rapport à l'autre. Et ce qu'on remarque, c'est le travail de récupération mémoire mène à l'activation de différentes régions, mais notamment ces deux régions-là. Première région, le cortex préfrontal ventrolatéral et la deuxième région, l'hippocample. Les deux régions, donc, qui sont associées à un encodage efficace de l'information et donc à la mémorisation de ces éléments-là sont spécifiquement davantage activés pour la récupération mémoire. Donc, si on a le choix entre étudier et réétudier les contenus ou étudier et s'entraîner à récupérer en mémoire, cette deuxième option est nettement favorable pour l'apprentissage. Donc, lorsqu'on dit s'entraîner à récupérer en mémoire, il y a non seulement un effet positif sur le renforcement des connexions neuronales liées à l'apprentissage qui est visé, mais également dans l'activation de régions importantes liées à l'apprentissage. On parle évidemment du cortex préfrontal ventrolatéral et de l'hippocample. Pour en savoir plus sur ce sujet-là, sur le rôle de l'hippocample dans l'apprentissage, je vous invite à jeter un coup d'œil aux pages 69 et 70 de cet ouvrage, donc « Activer les neurones pour mieux apprendre et enseigner ». Comme on vient de le voir, la récupération en mémoire mène à des bénéfices visibles en termes d'activité cérébrale. Mais est-ce que c'est réellement efficace, ce principe de récupération en mémoire? Est-ce que c'est un peu efficace, moyennement efficace, beaucoup efficace? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Si jamais ça vous intéresse, donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Et si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les laisser sous la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada